Alors, le thème du webinaire aujourd'hui, naturellement, l'identité et le management, la gestion des accès. Donc, ce sera plus axé sur l'IS7, Identity Server 7, qui vient de sortir récemment. Donc, au niveau de l'équipe française, parce qu'on est à notre deuxième webinaire uniquement sur cette équipe, donc on a Raouf, qui est notre directeur architecture en France. C'est lui qui va faire toute la présentation technique, naturellement. Vous noterez qu'il y a moi et Pierre, on s'appelle tous les deux Pierre, naturellement. Donc, c'est un peu confus, mais vous verrez, nos adresses e-mails sont différentes. Je pense que pour pas mal d'entre vous, vous nous avez déjà contactés d'une manière ou d'une autre. Mais pour ceux qui sont nouveaux, voilà, les deux s'appels Pierre. Et on a Maurice, qui nous a rejoint récemment, qui va être associé sur tout ce qui est les projets. Donc, il va fournir de l'assistance à Raouf et aux clients, comme vous. Quand il y a des projets qui se lancent ou quand il y a certaines difficultés qui ont besoin d'un suivi, peut-être un petit peu plus avancé que le support, voilà. Si vous avez d'ailleurs besoin de parler à l'un d'entre nous, je vous invite à contacter n'importe qui d'entre nous. On peut vous mettre en contact. Donc, par rapport à l'événement aujourd'hui, vous avez normalement une boîte où vous pouvez poser des questions, qui vous en est. Donc, on va essayer d'y répondre pour certaines dans le live, mais on a naturellement 10-15 minutes à la fin de la session pour juste y aller un peu plus en détail. Parce que s'il y a des questions trop techniques et que Raouf doit prendre quelques minutes dessus, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas à poser, envoyez-les au fur et à mesure que ça arrive. Et l'autre point, c'est qu'il n'y a que 5 slides, parce qu'on s'est aperçu la dernière fois qu'on a vu une présentation peut-être un peu trop longue. Et donc, on a pris votre feedback là-dessus. Donc, juste 5 slides et ensuite, on saute dans la partie de Raouf. Au niveau des événements, ça, c'est ce qui est à venir. Elefteria et Talia vont partager les liens dans le chat. Donc, il y a l'événement Oxygenate. C'est un peu l'idée de se faire un meet-up, mais au lieu de le faire en mode webinaire, on le fait à Paris. Comme ça, il y aura des partenaires, il y a les clients. Finalement, ce sera deux ou trois présentations. Et ensuite, ce sera l'occasion de discuter avec tout le monde et puis vraiment d'échanger sur les problématiques que vous savez. Comme ce qu'on faisait sur les anciens groupes meet-up en France, si vous étiez membre. WSU2Con, donc ça, c'est la conférence qui va se passer aux US. Ça sera le 8 et le 9 mai. Et là, c'est un peu un équivalent, mais vraiment mondial, où on aura non seulement des présentations de clients qui vont venir présenter leur cas d'utilisation, comment est-ce qu'ils ont réglé leurs soucis avec WSU2, mais aussi, il y aura des panels de discussion. Donc là, on aura aussi bien du monde de chez WSU2 que du monde de chez nos partenaires, que du monde de chez nos clients. Finalement, pour le webinaire, on n'en fera pas sur le mois prochain. On préfère se focaliser un peu plus sur l'organisation de l'événement en live. Pour le webinaire de juin, oui, on aura les sujets bientôt. Mais c'est encore indéterminé. Donc, pourquoi l'identité ? C'est tout simplement l'idée de l'utilisation de vos solutions, que ce soit par vos clients ou par vos partenaires. Il faut que ce soit simple. On ne veut pas qu'il y ait de blocage à utiliser les solutions que vous mettez en place. Et donc, ça veut dire qu'il doit pouvoir se connecter, s'enregistrer de manière assez simple. Mais vous, vous devez garder cette brique sécurité et cette brique visibilité. Donc, on dit une expérience fluide pour votre client et un aspect sécurisé. Comme ça, vous faites tout ce dont vous êtes responsable. Vous vous assurez que vos données clients sont bien sécurisées, qu'ils ne vont pas accéder à des choses qu'ils ne doivent pas accéder. et que tout le monde, en fait, peut avoir cette expérience facile. On est plus connu comme une solution API Management, généralement. Mais comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a quand même pas mal de clients en identité et on gère un bon nombre. Donc, ça, c'est des chiffres mondiaux. Et ça n'inclut pas notre déploiement open source, naturellement. On choisit de ne pas les enregistrer là-dedans. Donc, ça, c'est des gens qui ont la licence WSO2 et qui gèrent aussi bien les identités internes qu'externes chez eux. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs domaines, comme la finance, gouvernement, télécom. Et donc, c'est vraiment des cas d'utilisation où ils sont des règles vraiment stringentes, surtout ce qu'est la gestion des accès et la protection de toutes les données clients, naturellement. Alors, ça, c'est un peu les cas d'utilisation, on va dire un peu standard. Donc, on a tout d'abord la gestion de l'identité en interne. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va s'avancer plus parce qu'on parle plus souvent de CIAM que d'IAM, donc Customer Identity and Access Management. Mais on peut aussi faire de l'interne, que ce soit pour vos utilisateurs dans votre compagnie ou que ce soit pour l'accès à vos API. Mais les points sur lesquels on veut vraiment un petit peu plus, c'est tous ces aspects. Déjà, l'aspect le plus simple, en fait, qui est le business to consumer. Vous avez un business, ils vont avoir leur solution d'identité, leurs clients se connectent directement. On va voir ici tout ce qui est Nissan et Hilton, par exemple, où si vous êtes un membre chez Hilton, vous êtes un membre de leur programme de loyauté, en fait, vous passez par un autre serveur d'identité. Ensuite, au niveau de tout ce qui est citoyen, Government to citizen, donc là où on a quelques cas d'utilisation, où c'est des services comme ce que vous auriez en ligne, par exemple, si vous voulez vous connecter, si vous voulez aller voir vos textes, si vous voulez aller voir vos papiers, si vous voulez voir que tout est bien mis en place sur vos services au co. Et finalement, peut-être une des briques où on se différencie bien, c'est l'aspect business to business, voire même l'aspect business to business to consumer. Donc, si vous utilisez, par exemple, nos solutions d'identité, vous pouvez mettre vos clients business dans une hiérarchie, et eux vont même pouvoir, si vous leur laissez la possibilité de le faire, donner l'accès à leurs propres clients, en fait, pour gérer leurs identités. Ils peuvent gérer l'identité que de leurs clients, et vous, vous pouvez gérer l'identité de vos partenaires business. Et donc, il y a bien cette séparation dans la hiérarchie. Alors ensuite, les trois options de déploiement. Donc, on va avoir le déploiement, je n'ai pas envie de dire traditionnel, parce qu'on a notre nouvelle version qui est sortie, qui est assez moderne, et qui amène une parité de fonctions avec les autres, sur l'identité server. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez gérer complètement votre déploiement, si vous avez la volonté de customiser complètement, ou de le mettre dans votre environnement en-prem. Vous avez Asgard.io, qui est le SANS, donc Identity as a Service. Et finalement, en fait, la troisième, Private Identity Cloud, c'est un peu comme si on mettait, pour simplifier, l'IS dans un cloud privé, et c'est nous qui le gérons pour vous. Donc là, vous pourriez le faire, par exemple, sur un identity server, vous pourriez le mettre dans votre propre cloud, qui soit privé ou public, d'ailleurs, et vous pourriez gérer tout vous-même. Et là, sur Private Cloud, c'est nous qui nous occupons de la maintenance. Donc voilà, ça, ce sont les trois options de déploiement. Donc c'était juste un petit résumé, en fait, au cas où il y a quelqu'un qui est nouveau sur l'IAM, avec WSO2. Et comme je vous l'avais promis, la version présentation de ce webinaire sera très courte. Et on va maintenant laisser la main à mon collègue Raouf, qui va vous faire cette démo. Ok, bonjour. Bonjour, donc là, aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié à la dernière version de WSO2, avec la nouvelle mise à jour de la 7.0.0. Donc du coup, dans cette présentation, on va se focaliser sur la présentation du produit. Donc on va se diriger directement dans l'IAM pour voir les nouvelles fonctionnalités qui auraient été rajoutées à cette nouvelle version. Donc là, on est tellement fiers aujourd'hui chez WSO2. Donc ça fait à peu près deux ans qu'on travaille sur cette version d'identité serveur, qui selon nous repousse toutes les limites du possible en matière de Siam, notamment en B2B, donc du coup le business de business. Donc là, directement, je vais essayer de me connecter à l'IHM. J'ai eu ma session qui a été loquée sur le zoom. Je suis désolé pour se contretendre. Donc là, si on se connecte directement à notre identité serveur, dans sa nouvelle version. Donc là, aujourd'hui, on a une refonte complète qui a été faite. Donc là, on a une application au niveau front et user experience qui est basée sur du React. Donc l'idée était d'unifier l'expérience utilisateur à travers nos différentes solutions. Donc là, cette interface, si parmi vous ont déjà utilisé nos solutions en mode SaaS ou en cloud privé, vous allez en défendre que c'est exactement la même interface. l'idée ici est une idée d'unification à partir de cette interface Oxygenate UI qui, pour le moment, est sur nos solutions d'identité serveur, mais qui vont aussi se récliquer dans un futur proche sur l'ensemble de nos solutions API, mais d'intégration, etc. Donc à partir de cette interface graphique, donc aujourd'hui, on va voir qu'on a la possibilité de gérer des applications. Donc là, en matière de création d'applications, on a un outil super puissant où on a rajouté des templates applicatifs pour différents scénarios, pour différents types d'applications. Donc là, on a des applications type SPA, donc Seagull Page Application, des applications traditionnelles, des web apps, des applications standards et aussi des machine-to-machine applications. Donc du coup, au niveau de chaque application, vous allez voir aussi qu'on a rajouté des kits de développement qui sont intégrés. Donc du coup, des templates et des samples de différents langages de programmation que vous allez pouvoir utiliser directement. L'idée derrière, c'est vraiment que cette version est focalisée sur l'expérience utilisateur, mais surtout est focalisée sur les développeurs. Donc du coup, on est vraiment sur une approche développeur-centrique. Si on prend par exemple la création d'une application, donc là, j'ai des dump applications qui sont créées, une application test par exemple. Alors bon, j'ai créé une à partir de zéro. Donc là, mon application, je vais faire en URL en interne. OK. Et je fais la création de mon application. Donc là, on a les configurations possibles classiques, mais aussi, on a la possibilité donc d'avoir un outil graphique qui me permet de configurer et paramétrer un flow de login. Donc du coup, ici, vous avez la main page qui est la page d'authentification, donc user password, mais aussi, on peut rajouter d'autres options directement sur l'outil graphique et on peut, par exemple, demander du SSO autant qu'une deuxième méthode d'authentification qui sera rajoutée directement ici. On peut faire aussi, donc à partir de cette page du multifacteur authentification. Donc là, dans mon flow, je peux rajouter une deuxième méthode d'authentification nécessaire que je pourrais rajouter là. Et puis, je peux demander, par exemple, un SMS OTP. Donc du coup, ici, comme vous pouvez voir, je fais un petit update sur mon application. donc là, j'ai ce flow-là. En plus de ça, comme vous pouvez voir, on a ici la possibilité de rajouter donc des MFA authentifications basées sur des conditions qu'on peut rajouter directement à partir d'une range d'IP adresse, à partir de groupe, à partir des métadatas d'un utilisateur, par exemple, l'âge de l'utilisateur pour lui donner la possibilité de s'authentifier ou pas. Donc du coup, cette possibilité de rajouter de l'authentification par les conditions pour les authentifications ici. Donc là, on a le script IDETA qui vous permet aussi directement dans la solution d'implémenter des scripts pour des conditions qui ne se trouveront pas ici, peut-être, ou alors les importer directement de là à votre flow d'authentification. Donc là, ici, dans la solution, aujourd'hui, on a des connexions qui sont prédéfinies, comme vous l'avez vu directement dans l'application précédemment. Donc là, vous avez la possibilité aussi d'en créer des customs basés sur des identités logins des réseaux sociaux, etc. Par exemple, pour Microsoft, vous allez le créer directement ici avec le client ID et le client secret, etc. Donc, ça, c'est pour l'application et les connexions, l'interface utilisateur. On va pouvoir, dans un deuxième temps, toujours dans l'optique d'une approche développeur-centrique. Donc, du coup, la solution de WSO2 7.0 a réalisé des avancées significatives sur la gestion des autorisations des API. Donc, aujourd'hui, on aura la possibilité d'associer avec précision une association précise entre les utilisateurs des scopes OO2 et les droits d'accès avec introduction des catalogues d'API et la possibilité d'associer des ressources à des applications qui est de plus en plus simplifiée. Donc là, si je vais voir une de mes applications ici, pardon, mes API ressources, donc si en back-end j'ai déployé une application qui expose trois ressources API que j'ai créées ici, donc du coup, chaque ressource API va avoir des scopes et ces scopes-là, donc, on va pouvoir par la suite directement en la gestion des rôles, du coup, créer des rôles spécifiques. OK. Donc là, je suis bien dans mon organisation super. Donc là, pour créer une application, pour créer un rôle basique, app-create. Au niveau de l'application, je vais choisir une des applications qui est déjà déployée, donc c'est ça que je n'avais pas précédemment. Donc, je vais l'associer à l'application BetCareApp. Next. Donc là, je pourrais aller finement, aller voir dans les ressources d'API que j'ai. Donc aujourd'hui, on a des ressources d'API de différents types. On a des APIs de type organisation, donc les APIs exposés par AWS ou API M7.0 et qui va nous permettre de faire, qui va nous permettre d'allouer des droits d'administration et de déléguer aussi par la suite, on verra dans le B2B, dans les systèmes d'organisation, des possibilités de l'utiliser pour l'administration au mode B2B de certaines organisations entre autres. Alors là, je vais juste me focaliser sur une application que j'ai déjà déployée, donc Personalization API et puis là, je peux aller définir les permissions dont j'ai le droit, donc on va dire juste la création d'un branding. Donc là, ce qui a été fait, c'est que j'ai créé une application, pardon, j'ai créé un rôle spécifique à partir d'une application qui est exposée et donc à partir de ce rôle-là, je pourrais bien évidemment l'associer à un utilisateur, du coup, un utilisateur et donc en matière de rôle, je pourrais très bien lui attribuer ce nouveau rôle-là. Alors, ce qu'on avait aussi aujourd'hui, les fonctionnalités en matière de B2B, donc aujourd'hui, on a rajouté la possibilité de créer différentes organisations sur le même tenant. Du coup, ces organisations dans Identity Server vont nous permettre de dédier l'administration d'applications de sites web, etc., à des sous-organisateurs, donc du coup, faire le choix de les administrer d'une façon plus ou moins unifiée à partir de la super-organisation, donc du coup, l'organisation la plus haute dans la hiérarchie des organisations. Donc là, pour créer une organisation, on peut venir ici dans Organisation, Nouvelle organisation, de l'organisation. Donc ici, dans cette organisation-là, on peut rajouter des attributs, c'est besoin, mais cela est totalement facultatif. Et puis, ici, je pourrais avoir des applications, par exemple, l'application que j'ai ici, MyApp, je pourrais la partager avec toutes les organisations existantes ou alors choisir une organisation spécifique. Donc là, je peux dire que cette application-là sera partagée avec l'organisation démo WSO2. Donc là, je peux aller au niveau de l'organisation et switcher. Donc ici, je suis dans le Carbon Super. Je vais passer à démo organisation et je switch ici. Donc là, comme vous voyez, je suis au niveau organisation-là et les applications auxquelles je peux accéder, c'est l'application MyApp, mais aussi les deux autres applications qui sont tout simplement partagées avec l'ensemble des organisations. C'est la raison pour laquelle elle s'affiche ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là ? Donc du coup, aujourd'hui, chez WSO2 7.0, un utilisateur admin pourrait, je vais aller revenir ici, peut-être que cette organisation-là directement... OK. Donc du coup, cet utilisateur-là, par exemple, pour cette organisation, est un utilisateur de type admin, qui veut dire que là, on lui a attribué un rôle d'administrateur, ce rôle-là... Donc du coup, je vais devoir peut-être le créer. OK. Du coup, il s'est affiché ici. Désolé pour la petite latence. Donc là, au niveau de cette application, PetApp, donc du coup, en matière d'autorisation, donc là, pour dédier l'administration de cette application à partir de... directement des sous-organisations, donc là, je vais devoir rajouter des autorisations au niveau de l'application. Donc du coup, ces autorisations, comme vous voyez, ici, il y en a certaines qui sont relatives à l'application même, mais par contre, il y en a d'autres qui sont des... des autorisations d'API sur du SIEM, donc du coup, pour la création et la gestion des rôles, par exemple, la création et la gestion des utilisateurs, la possibilité de personnaliser des services, etc. Donc du coup, une fois que, dans une application donnée, vous rajoutez les autorisations nécessaires et que cette application par la suite soit partagée donc du coup, pour l'ensemble des organisations ou alors à une organisation spécifique, donc un utilisateur de sous-organisation, d'une organisation enfant, on va dire, qui a les permissions de gestion admin de cette organisation-là, aura la possibilité donc de gérer cette organisation-là, notamment de création et attribution de rôles, création et attribution des utilisateurs, il pourra aussi par la suite, par exemple, créer des sous-organisations comme on peut voir ici. Donc là, si je vais encore une fois dans l'organisation distribution, je switch et je vais ici dans organisation, j'ai la possibilité de créer des sous-organisations, donc tu peux créer une succursale, je ne sais pas si ça crée comme ça d'ailleurs, succursale, ok, une par exemple, create, et une filiale, par exemple. qui sont des organisations totalement différentes. Donc du coup, l'administrateur de cette organisation-là aura la possibilité donc de continuer à administrer ces organisations-là ou aussi, à partir de ces organisations, on pourra, pour la gestion des utilisateurs, ajouter des nouveaux utilisateurs ou alors inviter des utilisateurs de l'organisation par an pour rejoindre cette dernière. Donc, ici, on rajoute aussi en matière des organisations, on a la possibilité en matière de branding de faire avec des personnalisations de l'interface utilisateur directement par organisation. Donc là, si je vais je reviens au niveau organisation superbe, donc là, j'ai rajouté quelques personnalisations auparavant sur cette organisation-là. Donc, je fais un switch pour y aller. Et puis là, en matière de branding, style et texte. Donc là, comme vous voyez, pour cette application-là, en matière de design, vous avez un outil dynamique directement dans Identity Server Set qui va vous permettre de personnaliser la login page, mais aussi du coup, différentes pages. Donc, du coup, pour les templates d'email, par exemple, ou le MLOTP dans ce cas-là. Mais aussi, c'est possible pour les templates d'email, la poste d'enregistrement, le password reset, etc. Donc là, pour le login, par exemple, donc là, c'est du left, on peut arranger ici le positionnement, on peut utiliser donc le fond noir ou clair, mais aussi, on peut rajouter, comme dans ce cas-là, d'exemple, la personnalisation avec le logo et donc, du coup, l'ensemble de la charte graphique de vos organisations. Donc, cela, ce reste des paramétrages et configurations totalement indépendantes. en fonction, si vous faites ça, donc si vous faites dans cette organisation-là, vous pouvez aussi, parallèlement, créer des configurations et des customisations à une organisation, une deuxième organisation et cela, c'est tout l'intérêt, en réalité, de cet outil-là. En matière à renforcer, donc là, on peut rajouter tout ce qui est prévis, ce qui est policier, termes et services, coquets policiers, etc. Donc là, il y a l'email template, il y a déjà des templates d'email déjà pré-remplis que vous pouvez, ici, contenter, que vous pouvez directement modifier ou paramétrer en fonction de vos besoins. Alors. Raouf, deux petites secondes, je crois qu'on a quelqu'un qui a levé la main pour poser une question. Oui. Si on peut juste prendre désolé d'interromper. Talia, could you unmute whoever raised their hands? I believe it's one of our 10 Pierres. Donc, Pierre, c'est quoi les... on fera à la fin je ne sais pas si Talia peut activer le second. Désolé pour l'interruption. On reprend la démo. Si vous avez des questions, continuez à les poser dans la boîte, s'il vous plaît. À la fin, on pourra peut-être utiliser la fonction lever la main, race hand, pour poser le second. Continue, je t'en prie. donc là, c'était en matière d'organisation, de personnalisation, etc. Pour récapituler un peu, donc là, on a commencé à voir, donc on a parlé de l'interface utilisateur, là, vous avez une ITUI qui apporte beaucoup de fraîcheur, on va dire, en matière d'expérience utilisateur. Donc, du coup, ici, les applications, les différents types d'applications avec les SDK, les templates, les custom connectors et aussi la possibilité d'en rajouter. Pardon, le airbag des applications. Au niveau des applications, donc, du coup, la possibilité de gérer les autorisations et les accès des APIs directement à partir d'identité des serveurs grâce à la création des rôles et aussi à l'exposition des APIs et le choix granulaire au niveau des scopes des différentes APIs. Et puis, donc, oui, voilà, différentes organisations, donc la possibilité d'avoir différentes organisations et d'allouer aussi la possibilité à ce que des utilisateurs soient administrateurs, donc qu'ils administrent totalement leur, d'une façon totalement étanche et isoler leur propre organisation. et aussi la possibilité de faire de la customisation des UI, donc du coup, ce qu'on appelle du branding et des email templates des différentes organisations. Il y a aussi donc la possibilité, donc là, quand on a parlé des applications tout à l'heure, donc des applications peut-être plus type les applications plus type. Donc là, en matière avancée, donc on a la possibilité ici de rajouter de l'authentification native pour les web apps directement avec des configurations sur du Android ou du Apple. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée dans Identity Server 7. Du coup, vous pouvez faire les paramétrages directement à partir de cette fenêtre. Alors, on va essayer dans le doute quand même, mais bon, si j'essaye de... je vais faire un essai juste parce qu'il y a un problème. Non, OK. Alors là, j'avais déployé donc du coup pour ces différentes les API ressources que vous voyez ici, j'ai déployé une application sur ma machine locale. Donc du coup, le but aussi, c'était de faire des configurations un peu plus avancées et de vous démontrer directement sur l'application de RBAC des API, la délégation d'administration par organisation et les customisations. Bon, malheureusement, il y a eu deux, trois configurations qui n'ont pas été finalisées à temps. Donc du coup, je pense que on ne va pas pouvoir le voir là tout de suite malheureusement, mais on pourra le faire dans un deuxième temps si vous le souhaitez. Alors, je regarde s'il y avait autre sujet dans l'agenda aujourd'hui qu'on devait aborder. Non. Donc du coup, Pierre, on peut d'ores et déjà donc du coup, s'il y a des questions, si on veut voir un échange par rapport à la solution, il nous reste encore 20 minutes, on verra. Je ne sais pas si tu peux prendre la parole là-dessus. Absolument. Je vois qu'il y a un des pires connectés et Franck qui ont déjà posé deux questions dans la série Q&A. Donc, alors, un de nos anonymes qui demande si les applications peuvent, si les applications remplacent les services providers et les identity providers. Non, pas du tout. Vous avez toujours la possibilité de configurer des identités providers au niveau de votre user store, etc. C'est deux choses différentes. D'accord. Et ensuite, on a Franck qui demande sur les capacités de personnalisation au-delà du template de base. Le template du mail ou de quel template il parle ? Le template des pages UI, etc. Je ne sais pas si Franck... Pourrais-tu préciser s'il te plaît la question ? Sur les pages UI, Raouf. Alors, il y a un niveau de... Donc, du coup, il y a des personnalisations, notamment des couleurs, etc. mais on ne peut pas faire des configurations beaucoup plus avancées que ça. Moi, ce que j'avais montré, donc là, ce n'est pas pour branding, style et texte. Donc là, dans le design, là, on a le layout. Donc, c'est la centralisation à peu près. Donc, le thème light ou dark. Là, on peut rajouter, donc du coup, la charte graphique, il y a le logo et aussi ce qu'on appelle le phase ICANN. Donc là, il faut remplir les informations, etc. Et aussi, donc, il y a les... toutes les configurations possibles, donc il y a en matière de colorisation, etc. Donc là, on peut configurer ici, par exemple, les couleurs. Bon, après, on n'aura pas la possibilité de rajouter des choses un peu plus complexes ou dynamiques, etc. Du coup, ça se limite à ça. Ce qui est déjà assez intéressant, c'est assez suffisant pour des pages de ce type-là, en type page login, SMS, ETP, ETP, etc. On va voir ça plus comme des landing pages, des pages d'authentification, etc. Et là, on offre un maximum de customisation pour que ça soit en adéquation avec une charte graphique d'une marque, par exemple, etc. Ensuite, Franck, là-dessus, on peut t'envoyer quelques exemples des pages qui sont réalisées par nos clients qui utilisent ça. Et si tu le souhaites, il y a aussi la possibilité de jouer un peu de ton côté avec une démo, de voir ce que tu peux faire. On peut faire un appel avec Raouf, si tu le souhaites. Donc, n'hésite pas à nous recontacter après. que tu le souhaites. si tu cliques sur le Q&A tout en haut, tu devrais normalement toi aussi voir les questions sur ta barre. Quelle est la différence entre la définition d'une application ? Après, je veux dire que l'un n'excliffe pas l'autre. Si vous allez directement utiliser OpenID Connect, c'est ce que je démontre ici. Donc, ça, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir une identité provider pour certains use cases qui soient configurés. Mais là, si vous faites du OpenID Connect, ce sera OID, c'est de la fédération. et du coup, vous allez utiliser directement les utilisateurs d'une application donnée. Mais là, le sens de ma réponse, c'est que on n'a pas retiré la possibilité de rajouter des identités provider type Active Directory, etc. pour les use cases où cela est nécessaire. Si les applications ne remplacent pas... Bon, je pense que j'avais déjà répondu à cette question. qu'il y a plus de questions là, OK. OK, je vois qu'il n'y a plus de questions là-dessus. Donc, je ne sais pas, Pierre, si tu veux prendre le relais. Peut-être qu'elles sont juste une ou deux minutes comme si vous restez encore des questions. Ah bah, il y en a une qui vient d'apparaître. n'hésitez pas encore une fois à lever la main. On peut retirer le mute. Comme ça, vous pouvez parler si ça peut aller plus vite également. Si vous avez un suivi de votre question après par rapport à la réponse à vous. Alors, Raouf, est-ce que tu peux nous montrer business to business to consumer très rapidement ? Ah là, on n'a pas dans la démo la possibilité de démontrer ça directement ? Oui. Alors, celui qui a posé la question, en fait, désolé, vous avez reçu le lien de Pierre, en fait, qui vous a envoyé. C'était son lien personnalisé, donc on ne voit pas qui a posé la question. Donc, s'il est possible juste de nous contacter après et puis de nous dire quoi, en fait, on peut vite fait vous montrer sur un environnement existant, mais là, a priori, on ne l'a pas sûre. Alors, je pensais que c'était notre collègue qui posait la question, moi, mais bon. OK, donc du coup, pour business to business to consumer, donc là, en matière d'organisation, la réarchisation de l'organisation comme je l'ai démontré ici, donc supposons que là, c'est votre super organisation et que vous avez donc ici, en matière, on va dire là, l'organisation distribution comme je l'avais démontré tout à l'heure. Donc là, vous allez créer une organisation, une sous-organisation d'une marque donnée, par exemple. Donc, vous êtes un grand groupe et vous avez, supposons que vous êtes le groupe casino, vous avez Front Prix, vous avez Monoprix et autres. Donc là, ça sera, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais vu que je parlais de distribution, moi, je vais m'arrêter là-dessus. Donc là, on va dire que c'est le groupe Casino avec la marque Front Prix et à Monoprix, pardon, et à partir de là, donc là, vous avez dans distribution, Monoprix, ici, je vais dans, pardon, dans cette organisation-là. Donc là, j'aurai des applications spécifiques qui sont dédiées à Monoprix, pardon, au groupe. Et puis, donc là, dans cette sous-organisation-là, donc on voit ici que j'ai super et distribution, là, je vais créer encore une nouvelle organisation et je vais l'appeler Monoprix, je ne sais pas, Rennes, par exemple. Donc là, je vais avoir une sous-organisation, donc du coup, donc là, ça pourrait être, supposons que c'est un franchisé, donc du coup, Monoprix Rennes, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas peut-être le bon exemple, mais je parlais de business to business to consumer. Donc là, on va être dans superorganisation, distribution, à savoir, donc du coup, tous les groupes de distribution de Monoprix, et puis là, je vais rentrer et donc, j'ai une sous-sous-organisation, donc du coup, là où je pourrais faire les applications, les applications B2C. Donc là, les applications B2B, elles seront au niveau distribution, et donc du coup, les applications et les utilisateurs, etc., donc toutes les configurations nécessaires. Au B2C, ils seront dans cette, une de ces trois-là, switch to organization, donc du coup, monoprix Rennes, et là, je pourrais faire du user management, donc là, je pourrais créer des utilisateurs spécifiques pour aller inviter des utilisateurs de l'organisation par an, s'il y a par exemple des administrateurs ou autres qui ont besoin d'avoir des accès à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, malheureusement, oui, il n'y a pas de, on était censé faire une démo qui démontrait ça directement avec différentes charts graphiques, etc., mais bon, je ne sais pas si ça éclaircit un peu le point pour vous, donc celui qui utilise le pseudo de Pierre pour écrire. On en a plusieurs, Raouf. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a la main levée, donc je pense qu'on a la possibilité de parler. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend, Oui, bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Si les applications ne remplacent pas les services providers, alors pouvez-vous réexpliquer à quoi elles servent, s'il vous plaît ? Vous avez dit que vous avez déjà répondu, mais non, justement, moi j'ai besoin d'une explication. En gros, l'interface est complètement différente par rapport à celle que nous, on a actuellement. Je ne sais pas en quelle version on est, et du coup, moi je ne comprends pas même ce que c'est que application. Vous avez O, mais application. Chez nous, on a des services providers pour chaque application que l'on va raccrocher à notre SSO, et là, du coup, vous dites qu'application, non, ce n'est pas un service provider. Du coup, je ne comprends pas ce que c'est. Alors, en fait, moi ce que j'ai lu comme la question, c'était identité provider et ce n'est pas service provider. D'où la confusion. Il y a bien marqué, bonjour, les applications remplacent les services providers et après, moi j'ai rajouté, si ça ne remplace pas les services providers, alors à quoi ça sert ? Bon, alors voilà, donc du coup, c'est bien culpa, donc moi j'ai lu la question, donc j'ai arrêté à l'identité provider et le sens dans ma première réponse, c'était, il y a toujours la possibilité de configurer les identités provider, etc. Maintenant, pour répondre à votre question quand vous dites service provider, etc. Donc là, on a l'application en elle-même. Donc là, si je vais dans cette application-là, je vais pouvoir lui attribuer des connexions. Donc du coup, cette application-là, pardon, du coup, je ne suis pas au bon niveau, désolé, donc du coup, je vais aller dans une application qui a été déjà déployée auparavant, ce sera un peu plus clair. Vous êtes en quelle version ? Vous êtes en Identity Server 5 aujourd'hui ? Aucune idée. Ok. Ensuite, ce que dira Ouf, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être juste un changement de nomenclature aussi sur certaines des fonctionnalités. Donc il y a peut-être ça qui est un peu compliqué. Mais de toute façon, si vous aviez pour idée de passer sur une version plus récente, ce serait quelque chose où naturellement, on vous encourage à nous appeler nous ou à nos partenaires en France et vraiment d'en discuter. Parce que il peut y avoir des applications, ce qu'on voit sur applications-là, c'est les applications auxquelles les utilisateurs vont avoir accès en fait. C'est ce à quoi ils vont avoir accès en interne. Et les services providers ou les Identity Provider, vous pouvez continuer à les utiliser. Est-ce que ça va réciter ? Par exemple, si vous avez déjà un Identity Provider ou vous avez déjà un IAM, par exemple, en interne, vous pouvez utiliser notre solution en parallèle avec celui-là. Juste pour continuer à la réponse. C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît ? Luc. Oui, Luc. Du coup, pour répondre à votre question. Déjà, comment j'ai commencé à répondre, c'était par rapport aux Identity Provider. Aujourd'hui, on a toujours la possibilité de rajouter des User Store et configurer des Identity Provider comme on le faisait auparavant. Là, dans l'environnement de la démo, ce que vous êtes en train de toi, c'est du JDBC, donc basé sur la base de données par défaut H2 qui n'est pas recommandé en production, etc. Mais vous avez la possibilité de ramener, c'est-à-dire que d'utiliser un Identity Provider pour les utilisateurs ALDAP, Active Directory ou aussi du JDBC à partir d'autres databases ou fournisseurs d'identité. Donc ça, c'est pour l'identité Provider, pour répondre à votre question. Pour les applications et les services Provider, aujourd'hui, oui. Ça veut dire qu'on va créer une application, donc là, on va refaire la démo, on va créer une application de type SPA, donc ça, c'est une page statique, single page application, une application dite traditionnelle basée sur un back-end Java ou autre, des applications de type mobile, des applications standards avec du SAML ou du OpenID Connect et aussi des machine-to-machine applications. Du coup, c'est les samples qu'on a aujourd'hui à partir de là. Une fois que vous créez votre application, vous allez, donc là, on en a déjà créé, d'ailleurs, on va voir celle-ci, qui est en application. Donc là, vous avez les protocoles ici, ce qu'on vous faisait, vous, avant, les services providers, vos différentes configurations, des grandes types, j'imagine, etc. C'est bien ça, Luc ? Moi, j'ai une interface, oui, service provider, où je vois à peu près, effectivement, ces menus-là. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est l'équivalent, sauf que là, c'est au niveau d'application. Et pour information, on me dit que je suis en 6.1. D'accord. Et donc là, on a les différents protocoles. Donc sur ces protocoles-là, vous pouvez choisir donc le grand type. Donc là, toutes les configurations nécessaires que vous avez l'habitude d'utiliser auparavant, elles seront directement ici au niveau de la configuration de l'application dans la section protocole. Là, il y a les user attributes pour dire, voilà, l'utilisateur, est-ce qu'il doit avoir quelle information au mandatory ou request, etc. pour pouvoir les ajouter, etc. Et puis, il y a ce que je vous ai démontré auparavant, donc le login flow graphique ici qui vous permet de rajouter les méthodes d'authentification première ou secondaire, mais aussi faire du MFA, du multi-factor authentication en rajoutant donc d'autres possibilités ici, etc. Il suffit juste de faire update et cela sera déployé directement. Donc là, après, on a rajouté ici, c'est ça qui est un peu une activité, c'est que la possibilité de rajouter, de faire du airbag au niveau de l'application directement, donc du coup, les API qui sont consommées par un service donné, une application donnée, donc au niveau applicatif, on a la possibilité de faire du role based access control, qui veut dire qu'on va choisir différents types d'applications, pour dire, pardon, d'API, d'applications, que ce soit le backend applicatif de l'application ou alors aussi, comme je vous ai expliqué précédemment, les API qui exposent Identity Server 7, à savoir des API qui vous permettent d'administrer la plateforme Identity Server 7. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a la possibilité de déléguer les administrations d'organisation, donc dans cet exemple-là, quand vous voyez le branding preference management API, vous voyez un slash O devant, en fait, O, c'est comme O, organisation, qui veut dire que ce airbag-là, il devrait avoir en fait l'équivalent sans O, donc du coup, ça ne sera pas rapport à la plateforme lui-même, donc cet airbag-là, il est spécifique et qui permet en fait à cette application-là, donc du coup, les utilisateurs qui auront de l'administration sur cette application-là, donc ils pourraient éventuellement administrer une organisation et faire du branding sur cette organisation-là. Et puis, donc du coup, ici, vous voyez, c'est les applications du back-end, donc là, par exemple, dans le Channel Service, donc là, j'ai un airbag de l'autorisation d'utiliser le Channel Service. D'accord, très bien. Moi, ce que je comprends, c'est que l'interface application, enfin le menu application, remplace en fait quand même tous les menus que j'avais en 6.1 pour, enfin, donc ceux du service provider. Oui, désolé encore, parce que moi, quand j'ai lu la question, j'ai vu Identity Provider et c'était en deuxième et c'est vrai que j'ai omis de voir, enfin, de penser au service provider au sens de configuration que vous l'avez partagé et c'est la raison pour laquelle je me suis précipité à vous dire, non, les Antity Provider, d'ailleurs, c'est ici, donc là, si je vais dans mon user, alors, du coup, ce sera plutôt user store, donc là, je vais pouvoir ajouter d'autres stores avec des IDP externes. cela est toujours profiter. Oui. Je me permets de nouveau d'interrompre parce qu'on arrive proche de la fin du temps que les gens auront mis. Alors, est-ce que tu veux faire faire les quatre questions super rapidement ou est-ce que tu préfères qu'on envoie les réponses après ? Open. Clique dans Open. Il y a quelqu'un sur les questions qui ont été répondues. Alors, quelles sont les capacités de personnalisation ouvertes potentiellement en dehors du template de base ? Alors, Franck, pour le moment, en matière de personnalisation, le template de base, ça, on en a déjà répondu. on est d'accord ? Oui, t'es sur la section Answered. Si tu regardes en haut, tu as Open sur la gauche. Ah oui, pardon, désolé. Pas de souci. Alors, les applications peuvent-elles avoir des URL différentes ? Oui, en interne ou en DNS, vous parlez ? Oui. Ça dépend si vous faites des configurations DNS, si vous avez votre DNS, etc. Donc, vous pourrez beaucoup plus de flexibilité. Sinon, là, si vous utilisez directement les services network de la plateforme, donc là, vous aurez toujours la même racine d'une organisation donnée. Est-il possible de monter l'interface création d'identité. Je pense que ça a déjà été fait, Cyril, sauf si vous voulez voir plus ? Est-ce qu'il y a toujours le workflow d'intégration des utilisateurs ? Oui, l'intégration avec IPM est même améliorée. Du coup, voilà, l'outil s'intègre très bien. Donc, avec IPM, mais plus encore, c'est qu'avec WS, enfin, avec Identity Access Manager, avec Identity Server 7, pardon, on a les... Non seulement que ça s'intègre bien avec IPM 4, mais aussi, on a un CALI. du coup, quand vous avez APS ITL, par exemple, aujourd'hui, on a IAM CTL qui va vous permettre de l'utiliser dans des chaînes de CICD pour faire du DevOps ou du GitOps, etc. Donc, En matière d'intégration avec les autres outils et des outils tierces, il y a des évolutions là-dessus. Par contre, est-ce qu'il y a toujours le workload d'intégration des utilisateurs ? Je ne vois pas de quoi vous parlez exactement. Est-ce qu'il serait possible de lever la main de la personne qui a posé la question pour préciser, s'il vous plaît ? Talia, can you... can you let them talk ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour. Oui. Oui, bonjour, Jean-Marc-Henri. Autrefois, enfin, autrefois, dans la version 5, on avait possibilité de faire un workflow d'intégration, c'est-à-dire de pouvoir dire cet utilisateur, il a été validé par telle personne, puis après, il est validé par telle autre personne, etc. C'était issu de WSO2 Enterprise Integration, le workflow. Est-ce qu'on a toujours cette fonctionnalité-là ? Alors, si vous l'utilisez avec, donc du coup, ce que vous appelez Enterprise Integration aujourd'hui, la version équivalente, c'est Micro-Intégrator 4.2, donc du coup, ce serait toujours éventuellement... C'était un module externe de WSO2 Enterprise Integration, le workflow manager. D'accord. Donc, c'est en... Est-ce qu'il est toujours intégré ? Je n'ai pas connaissance de cet outil personnellement, donc du coup, je n'ai pas... Je ne sais pas... C'est un plugin d'entreprise intégrator. Oui, enfin, ce n'était pas un plugin, mais c'était un outil qui permettait, par exemple, quand on avait un message qui ne passait pas dans une des transformations, de pouvoir aller le modifier ou de pouvoir lui donner une autre direction. Oui, bien sûr. Donc, du coup, oui, c'est un autre produit chez nous qui existe toujours et qui fonctionne toujours avec Identity Server. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais en matière de work, peut-être pas la même chose ici, c'est que là, c'est-à-dire qu'en matière d'authentification, vous avez la possibilité de rajouter des conditions d'authentification directement au niveau des connexions d'application. Donc là, si je viens Login Workflow, ici, vous voyez bien que là, vous avez les Login Flow. Par contre, quelque part ici, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez les Conditional Login Flow. Et si vous regardez, ici, il y a différentes possibilités. Donc c'est vraiment, là, vous pouvez rajouter des conditions pour dire, pour s'authentifier ou alors rajouter, par exemple, un multifacteur d'authentification supplémentaire en fonction si vous estimez que le client se connecte d'un device ou d'une adresse IP différente que d'habitude, etc. Donc dans ce sens-là, il pourrait y avoir un flow conditionnel pour ajouter et renforcer la sécurité des Login. Par contre, la gestion des flux et la redirection, etc. Donc ça, on va utiliser un outil, un autre produit, donc du coup, le micro-intégrateur. Mais je reviendrai vers vous avec plus de précision et quelles méthodes utiliser pour ça et qui s'intègrent le mieux avec l'identité server-set. Merci. Alors, oui, je pense qu'on a dépassé un peu le temps. Allez, à coup du « Please share the feedback form, please ». On va partager avec vous dans le chat et très certainement par e-mail après une demande de feedback parce que comme je vous le disais en début de notre session, on en est à notre deuxième webinaire qu'on organise comme ça. Donc vraiment, ce type, déjà de savoir si la session vous a plu, si c'était bien informatif par rapport à ce que vous recherchiez et ensuite, il y a des suggestions d'amélioration pour les prochaines sessions. On vous enverra également les liens d'invitation pour tout ce qui est Oxygenate à Paris ou WSO2Con en Floride. On est bien conscients que même si on met les liens là, vous n'avez peut-être pas forcément la possibilité de le valider pendant le webinaire. Donc on vous enverra tout ça dans l'email de suite. Je vais clore juste en disant... Thalia, could you share the link for the forum, please ? Ok. Parfait. Si vous pouvez juste cliquer sur le forum Google comme ça, ça nous permettra d'avoir les réponses déjà. Donc, merci pour votre temps, tout le monde. Et on va maintenant clore la session et on espère vous revoir à Paris pour Oxygenate.